18 mai 1993 Monsieur Huang Nguyenbui arrive à l'aéroport de Montréal. Il s'est évadé des prisons d'Oshiminville. En mars dernier, une série d'attentats à la bombe en plein centre de l'ancienne capitale du Sud Vietnam a été déjouée in extremis par la police militaire vietnamienne. Le gouvernement vietnamien a confirmé ces événements. Sur renseignements et après d'habiles filatures, les services de sécurité ont saisi armes et explosifs. 500 personnes ont été arrêtées. Aujourd'hui, 100 d'entre elles sont toujours en prison, dont 18 Viet-Q, des Vietnamiens de l'étranger, de nationalité française, américaine, allemande et canadienne. Monsieur Bui est canadien. A l'aéroport de Montréal, il est accueilli par le coordinateur du mouvement d'opposition qui a revendiqué l'opération du mois de mars au Vietnam. Monsieur Bui, fatigué et légèrement vêtu, a atterri un soir à Montréal après un long périple entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et le Canada. Il est accueilli par l'éroport de Montréal à Montréal. Manille, c'est d'ici que devait partir la première phase d'un soulèvement populaire programmé pour la nuit du 6 au 7 mars dernier. 4 millions de tracts devaient être largués d'un DC4 au-dessus d'Ho Chi Minh Ville. Tout devait alors s'enchaîner très vite. Une grande manifestation populaire en faveur de la démocratie, des attentats à la bombe sur des bâtiments officiels, la prise de la maison de la télévision par des commandos armés. Tel était le déroulement prévu d'un scénario qui n'a donc jamais abouti. Les tracts n'ont jamais quitté leur carton, ils sont restés ici, à Manille, dans une maison sous surveillance. L'avion ne s'enchaînera pas à l'éroport de France. L'avion ne s'est pas envolé pour le Vietnam. L'autorisation de décoller a été refusée au dernier moment par les autorités philippines. Monsieur Bui, comme les autres membres de l'opposition qui se sont rendus au Vietnam, a été arrêté sur dénonciation à la veille du jour J. Infiltré de longue date par le Parti communiste, ce réseau de résistances a été balancé alors que la mise en place de l'opération avait commencé. Aujourd'hui, les résistants n'abandonnent pas la partie et préparent un autre plan de vol pour le largage des mêmes tracts. Ce plan est seulement pour le sang. Pour décoller les plans, juste pour décoller le aircraft. Inside, il y a une salle d'urgence. Vous pouvez ouvrir et décoller, juste pour décoller le sang. Il y a un radar à Ho Chi Minh. Ils peuvent nous intercepter. Nous n'avons pas de plan de vol. En vain, nous tenterons d'obtenir un interview de l'ambassadeur du Vietnam à Paris. En désespoir de cause, nous enregistrons cette communication avec l'ambassade. Personnellement, je pense que cette intervention peut créer des expansions. Ce sont des terroristes. Ils voulaient bien créer des terrains dans la ville. Ce sont des étrangers. Ils sont actuellement en prison à Ho Chi Minh Minh. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces gens-là puisqu'ils sont étrangers ? Bon, je vais essayer de parler à monsieur le conseiller pour vous mettre en contact avec lui. Je vous dis que tout se passe bien au Vietnam. Les autres informations qui disent aussi et cela, ce sont de fausses informations. Hong Kong. Derrière toute cette opération, il y a une organisation politique. La coalition des partis nationaux vietnamiens, le CVNP. Le président de ce mouvement d'opposition au régime de Hanoi a accepté de nous recevoir, mais sous certaines conditions que nous détaille monsieur Yepp. Je vous demande, quand on va y aller, de ne pas fumer l'extérieur pour des problèmes de sécurité propres à sa personne. C'est en dehors de Hong Kong ? Pardon ? C'est en dehors de Hong Kong ? C'est en dehors de Hong Kong. Pas moins de 5 gardes du corps sont attachés à la protection personnelle de ce président qui se fait appeler Hwang Vietkwang. Ancien directeur de l'Institut de Recherche Asiatique de Toronto, il a un autre pseudonyme très britannique, Stevenson. Nous ne connaissons pas son vrai nom. Il est à Hong Kong, dans son PC provisoire, la base, le siège de son organisation est à Toronto. La résistance armée du CVNP a combattu dans les maquis du Cambodge durant les années 80. Lorsque les membres de l'organisation retournent au Vietnam, ils le font sous la casquette de touristes ou d'hommes d'affaires. En mars 6, 1993, la coalition de Vietnames National Party voulait dire à la monde et à la monde de la vietnames et à la vietnames que nous pouvons montrer aux communistes que si ils maintenir la dictature du régime, il y aura des apprains de la vietnames. Pour ce purpose, le CVNP a conduit une démonstration d'appriser au Vietnam, et les troupes de l'organisation de la vietnames ont déployé les tanks pour arrêter ces protestants. Tanks dans la rue et arrestations en série, telle fut la réponse du régime de Hanoï à la tentative d'insurrection du mois de mars au Vietnam. A Montréal, le 18 mai, l'évadé canadien témoigne. Pour la mission de démonstration de la force populaire dans le Vietnam, je suis en charge de commander la force populaire dans le groupe, le groupe militaire. Nous avons explosifs, nous avons explosifs, mais quand ils arrêtent me, je n'ai rien. Vous êtes en danger dans Saigon pendant longtemps? Il y a presque deux mois. Le 4 mai, ils m'entraient à l'hôpital. De l'hôpital, je m'aiderai. Je m'appelle Bangkok. Je m'appelle Bangkok. Je m'appelle Bangkok. Je m'appelle Bangkok. Je m'aiderai à mon ami. Il m'introduit pour moi un gars. Il fait des business de Vietnam à Cambodia. Donc, ce gars, il m'a envoyé à la bordure. D'ici là, on a le taxi et on va à Phnom Penh. Monsieur Bui est donc arrivé ici à Phnom Penh, en pleine campagne électorale. Dans la capitale cambodgienne, la peur des attaques Khmer Rouge monopolisent toutes les attentions et les services de police ne contrôlent pas ce Vietnamiens sans-papiers. Monsieur Bui s'adresse à l'ONU. Les casques bleus le prennent sous leur protection. Un officier norvégien l'emmène à l'abri au poste de police du district numéro 1. Selon les dires de l'officier Bakken, Bui est alors épuisé, apeuré. Il se sent toujours menacé. Il est persuadé que les services de renseignement vietnamiens sont très bien implantés au Cambodge. Le 8 mai au soir, Bakken prend contact avec le chargé d'affaires canadien qui prend les choses en main. Au Canada, la directrice de cabinet du ministre de l'Immigration fait alors le nécessaire pour rapatrier M. Bui. Once I had contacted the embassy in Bangkok and they knew where he was, then they were on the phone immediately to the UN post in Phnom Penh to try to find him. And I got a phone call within about an hour of my initiating the phone call to say that they had found him and that they had alerted the Canadian representative at the Australian embassy to assist him. and everything worked very smoothly from that point on. There are three more Canadians who have been arrested. We know something about one of them. We know very little about the other two. The Canadian government has been quite generous to the Vietnamese government with financial aid through the CETA programmes so that the Canadian government is extremely frustrated at the attitude that they are encountering when they talk to the Vietnamese government about these particular individuals. Dénouement heureux pour M. Bui. Il est libre. D'autres n'ont pas cette chance. Parmi les prisonniers, il y a deux Allemands, onze Américains, deux Français et trois Canadiens. Dans le Chinatown de Toronto, une femme réclame son mari. L'angoisse des familles de résistants est liée au manque d'information et au souvenir des procès publics qui depuis 1975 se terminent tous par des condamnations à mort ou par des peines de plus de 20 ans de détention. à Los Angeles, trois autres femmes ont souhaité témoigner. Tandis que les femmes sont venus au Vietnam et je sais qu'il est arresté par le gouvernement communiste. Maintenant, je ne peux rien faire parce que mon frère est revenu au Vietnam pour parler aux gens vietnamese sur la liberté et la démocratie pour les gens au Vietnam. Tandis que les familles implorent Bouddha, l'avocat du CVNP réclame des informations et en particulier les chefs d'accusation EXA à l'encontre de chacun de ses clients. Le gouvernement vietnamien, la police vietnamienne, ne dit rien au sujet de mes clients. Il y a des photos, il y a des évidence, je ne peux pas parler avec mes clients. Le gouvernement canadien ne peut pas parler avec les citoyens canadiens. Le gouvernement américain ne peut pas parler avec eux. Il y a deux Français là dans la prison, je ne sais pas s'ils sont vifs, s'ils sont morts, je ne sais pas, mais on m'a dit, ah, il y a des armes. Où sont les armes ? Où sont les clients ? Où reste tout ça ? Je suis un avocat, j'ai besoin d'y faire. Le 18 mai 1993, M. Bui va enfin rejoindre les siens à Montréal. Il lui reste à franchir un dernier obstacle, celui de sa mémoire défaillante. Il ne sait plus où il habite. Un coup de téléphone lui permettra de retrouver la maison de ses parents. de ses parents. He le dit, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Le lendemain des retrouvailles, M. Bui fut longuement interrogé par les services secrets canadiens. Depuis, les vallées de Chimineville s'est enfermée dans le silence.